Alléluia, 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 Alléluia. Que la gloire revienne à l'éternel, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute gloire, le Dieu vrai et souverain. Il est Dieu d'éternité en éternité. Je suis une Ivoirienne en France. Dieu dans sa grâce m'a fait connaître Kambouka par un groupe. Et Dieu dans sa grâce j'ai pu m'atteler à regarder, à écouter, à écouter, à écouter, à écouter. Avoir foi en Dieu m'a amené à avoir une vie de prière. Ça m'a amené à avoir un attachement réel à mon Dieu. Depuis longtemps j'étais converti, mais à peine je pouvais prier chaque jour. Mais Dieu dans sa grâce m'a donné de me lever tous les matins et de prier. Aujourd'hui le Seigneur vient de me visiter. Hier, le 17, j'étais allé à l'hôpital parce que j'avais très mal au niveau de mes côtes gauches. J'avais très mal, je ne pouvais même pas me coucher dessus. Mais Dieu dans sa grâce, et même les messieurs ont dit qu'il y avait une vertèbre qui était déplacée. Oh, Alléluia ! Aujourd'hui, 18, j'ai dit Seigneur me voici. Seigneur me voici. Seigneur me voici. Aujourd'hui c'est mon jour. Seigneur me voici. Après la prière, d'abord le témoignage, j'ai répété deux fois pour bien écouter le témoignage. Pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie des personnes. Et quand la prière a commencé, Alléluia ! J'ai dit Seigneur me voici. À peine je peux tourner la main pour mettre sur mon dos. Mais Dieu dans sa grâce m'a localisé. Il m'a localisé. Il m'a localisé. Il m'a localisé. Et tout de suite, de manière instantanée. Alléluia ! Oh, quand les gens témoignent pour dire instantané. Seigneur merci. Instantanément, mon dos est libéré. Mes côtes sont libérées. Je peux soulever le bras. Je peux tourner ma main. Je peux me coucher sur la partie. Oh Seigneur, tu es Dieu. Que la gloire te devienne. Que l'élévation te devienne. Tu es digne d'élévation et d'adoration. Nous ne comparons pas à toi. Alléluia ! Seigneur, merci encore pour ta fidélité. Que la gloire et l'honneur te deviennent. Oh mon frère, ma soeur. Un foi en ton Dieu. Un foi en ton Dieu. Un foi en ton Dieu. Il est fidèle et il est souverain. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Que la gloire te devienne. Shalom, shalom. Je vais témoigner. Bonjour. Bonjour, frères et soeurs en Christ. Ce matin, je voulais donner mon témoignage. Je suis togolaise. Je me suis réveillé un samedi. Je me sentais mal. Je me sentais faible façon. Et quand je dors, je fais des rêves façon. C'est comme l'amour, tout ça là. Quand je me réveille, j'oublie même ce que j'ai rêvé. Et tout ça là, je me sens faible. Et j'ai pris l'émission de Kanguka. Je suis rentré dans l'archive. J'ai pris l'émission de Kanguka. Et que j'ai écouté les témoignages des uns et des autres. Et le temps de la prière plutôt arrivé, je me suis ingénieux et j'ai mis la main sur le cœur. Et j'écoutais la prière et je priais aussi. Et j'ai dit adieu. Oh, Seigneur, pourquoi je me sens si mal? Je suis faible façon, je ne comprends pas. Guéris-moi éternel. Seigneur des seigneurs, guéris-moi. Effectivement, j'ai eu la guérison. À un moment donné, j'ai commencé par douxer, douxer. Après, c'est comme je vais vomir. Quand je vais vomir, ce n'est pas un vomissement comme ça. Mais c'est les crachats qui sortent, c'est les crachats qui sortent. Et c'est comme ma langue sortait, ma langue sortait. Je ne comprenais rien. Et j'ai fait ça, j'ai vomis. Je n'ai pas tellement vomis comme ça, c'est les crachats. Et puis, la langue sortait, la langue sortait. Et j'ai dit, oh Seigneur, tu m'as localisé. Sinon, Kanguka, c'est une émission que moi, je ne ratais jamais. Je suis Kanguka à tout moment, tous les jours, toutes les émissions. Mais le jour-là, le Seigneur m'a écouté aussi. Le Seigneur a écouté et il m'a guéri. Il m'a guéri, il m'a touché, il m'a touché. Moi aussi, j'ai eu ma guérison. Je voudrais dire à tout le monde, tous ceux qui sont l'émission Kanguka, que vraiment, il y a un Dieu qui agit à travers cette émission. Ce matin, je glorifie le nom du Seigneur à travers l'émission Kanguka. Et je demande à Dieu de fortifier tous les partenaires de l'émission Kanguka. Il est toujours là à leur écoute. Pour donner au monde la grandeur de Dieu. Que Dieu est grand. Que Dieu agit quand nous venons à lui. Merci. Shalom. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'appelle pour donner mon témoignage. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. En fait, j'ai reçu Kanguka par le bien d'une sœur en Christ qui m'a appelée, qui m'a dit, oui, il y a un serviteur de Dieu qui prie pour les hommes, pour le monde partout, dans le monde, les gens guéris. Si tu le connais, il faut télécharger, j'ai dit, d'accord, après ton bavard, je laisse, j'oublie. Et un, deux fois, deuxième fois, j'ai dit, oh, Kanguka, Kanguka, c'est quoi? On a parlé, j'ai oublié. Et maintenant, le lendemain, j'ai une sœur qui m'a appelée. Une sœur en Christ qui m'a appelée pour me dire, ah, ma sœur, tu vois? Il y a un homme de Dieu qui prie pour les gens partout dans le monde, les gens guéris. Moi, quand je dis, je ne peux pas guérir, depuis, j'ai mal aux yeux, je dois porter du net à vie. Aujourd'hui, sans du net, j'ai dit ma Bible. Je vois que là, je dis, ah, bon, il faut télécharger, Kanguka, c'est plus tard. Quand mon mari était là, j'ai dit, bon, prends la télécommande, mets Kanguka à la télé sur YouTube. On va sur YouTube et puis la nuit, c'est sorti. À ce moment, ce jour-là, j'avais mal au bras, à sous-bras. J'avais Firou qui sortait la nuit, je n'ai pas dormi. Ça me faisait mal quand la prière passait, j'ai mis ma main. Et après, la douleur a disparu, diminué. J'ai dit, tiens, gloire à Jésus, en même temps, j'ai téléchargé sur mon téléphone. Et tous les jours, je suis devenu un coup. Partout où je passe, je suis avec Kanguka. Dans le métro, Kanguka. Dans mon travail, j'ai un peu plus de temps, Kanguka. Sur la route, Kanguka. Partout où je passe, Kanguka. Et Dieu a fait des merveilles. Il m'a délivré de tous les mots, de tous les mots. Il m'a délivré. Frère et soeur, j'avais des plaies sur ma tête. Depuis 2006, quand je suis revenue de l'enterrement de mon frère, j'ai eu des plaies de coudre. Quand j'enlève ces plaies, ça me fait mal. Je dis, ah, peut-être que je me suis rasée avec quelqu'un qui a des plaies sur ma tête. C'est pour ça, alors que je me trompe, je me trompe, je me trompais. Voilà, la plaie est restée. Je ne sais pas quoi faire, j'ai fait tout. Tout, tout me plaît, toujours là. Un dimanche, j'ai écouté tous les versets, tous les enseignements. Après, j'étais fatiguée. Vers 16 heures, je me suis allongée. J'ai commencé à dormir et je vois quelque chose qui est sorti de mon nez. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je vois? Est-ce que c'est vrai ou quoi? Et après, un moment, j'ai oublié que j'avais des plaies sur la tête. Un jour, je me suis rappelée, je dis, je mets la main sur la tête, j'ai plus de coudre. Tous les plaies ont disparu. J'ai dit, ah, Dieu m'a délivré. Donc, ce qui était sorti de mon nez, c'était vrai alors. Dieu m'avait délivré. J'ai dit, gloire à Jésus. Dieu m'a délivré de tous les mots, mes rangs, mes deux rangs. Je ne peux pas marcher. Quand je marche, je deviens lourde comme ça. Je ne peux même pas bouger les pieds, mes deux rangs. Un moment, j'ai eu mal au deux rangs. J'ai dit, abou, tant que j'avais mal au deux rangs. Ô Seigneur Jésus, il m'a délivré. Tous mes genoux, tout mon corps, même, était rempli. Tous les jours, Jésus me délivre. Tous les jours, je me réveille avec brûlure dans le ventre. Tous les jours, Dieu me délivre. Je rends gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Que son nom soit élevé. Je dis, je vais témoigner. Je ne sais pas comment témoigner. Je vais témoigner. Je ne sais pas comment témoigner jusqu'à présent, aujourd'hui. Je me suis décidé, j'ai dit, mais tiens, il faut que je témoigne. Il faut que les gens entendent mon témoignage. Il faut que les gens sachent ce que Dieu a fait pour moi. Et ils continuent de faire. Seigneur, je tiens en grâce. Je bénis ta grandeur. Eh, mes frères et sœurs, joyeux-vous à moi, oh, pour glorifier le nom de Jésus. Pour le bénir au nom de Jésus, Seigneur, je te dis merci. Et je bénis tous ceux qui œuvrent dans Kambouka. Tous ceux qui prient l'homme de Dieu. Que Dieu peut te bénir pour toi. Comment qu'il te souvient de toi, qu'il se souvient de toi, que rien ne te manque pour glorifier son nom à travers lui, pour qu'il glorifie son nom à travers lui. A lui seul la gloire, j'ai témoigné. Eh, shalom, shalom, shalom. Eh, shalom, shalom, shalom. Eh, vous allez m'excuser parce que je témoigne un peu à retard. Mais, aujourd'hui, c'est le jour que moi je vais témoigner. C'est que le Seigneur a fait dans ma vie. Alors, j'ai souffré, j'avais des douleurs dans ma jambe. Ça me faisait mal, je ne pouvais pas marcher. Alors, j'étais au travail et je suis retournée à la maison. Je ne pouvais pas marcher. Le docteur m'a interdit de ne plus travailler. Alors, je suis restée à la maison. Je commençais à prier. J'ai sauvé Kambouka. Un jour, la nuit, je me suis réveillée. Je commence à sauver Kambouka vers 3 heures du matin. Je suis allée dans les archives. J'ai prié le Kambouka qui est déjà passé il y a une semaine passée. J'ai prié et j'ai commencé à sauver Kambouka d'une semaine. De lundi au samedi. J'ai suivi ça et après, j'ai continué le Kambouka de la semaine. Et j'ai prié. J'ai prié. Et j'ai prié à la prière du samedi. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Depuis 3 heures du matin, j'ai terminé à 8 heures du matin. Donc, j'étais au Kambouka. 3 heures du matin, la nuit, là, jusqu'au matin. Alors, lorsque j'ai terminé, moi, j'ai dit, bon, c'était le matin. Moi, j'ai dit, bon, je vais aller me laver, me préparer pour aller chez le docteur. Parce que j'avais l'appointement. Moi, on va me faire exprès et les radios. Les radios pour voir qu'est-ce qui se passe dans ma jambe. Alors, je suis arrivée. Lorsque je suis allée dans la toilette, je commençais à sentir l'envie de vomir. Moi, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Moi, chaque matin, chaque jour le matin, lorsque je me réveille, je bois de l'eau. Avant de manger quelque chose, moi, je bois de l'eau. Alors, j'ai bu de l'eau. Mais, lorsque je suis allée au toilette, j'ai senti l'envie de vomir. J'avais senti l'envie de vomir. C'est quoi ça? Vomir le matin, mais c'est quoi? Mon ventre commence à bouger, donc je commence à sentir mal à l'aise. Mal à l'aise. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est quoi? Je suis allée, je me suis lavée et puis je me suis prêtée pour aller chez le docteur. Mais je ne me sentais pas bien. Mais je n'ai pas vomi. Je ne me sentais pas bien. En arrivant chez le docteur, on va m'examiner parce que j'avais des tests, des extraits et je devais faire les radios. En arrivant là-bas, je commence à me sentir mal. Mal. Même dans la route, je me sentais mal. En arrivant là-bas, je me sentais mal. Moi, je me sentais mal. C'est quoi? Après, on m'a examiné. Je devais retourner encore. On m'a dit de rester pendant une heure de temps et puis je devais retourner. Alors, bon, moi, je suis allée dans la toilette parce que j'avais envie d'aller dans la toilette. Pour aller dans la toilette, je dois vite partir dans la toilette parce que j'ai senti l'envie de vomir qui finit. Lorsque j'arrive dans la toilette, je commence à vomir, vomir, vomir. Je commence à vomir du sang. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est quoi? Depuis, à la maison, je sentais l'envie de vomir. Ça, c'est quoi? Je n'avais même pas l'idée qu'essayer de prier ce kangour que je n'avais même pas l'idée. Même pas l'idée. Dieu est grand. J'ai vomi, j'ai vomi, j'ai commencé à vomir du sang. Moi, j'ai dit, eh, ma goodness, aujourd'hui-là, on va dire que ça, c'est Corona. Ça, c'est Corona. Moi, j'ai dit, oh, ma gueule, ça, c'est quoi? Je vais mourir du sang. Je n'ai jamais vu que quelqu'un vomi du sang. Moi, j'ai dit, eh, eh, d'où ça vient? D'où ça vient? D'où ça vient? Moi, j'ai dit, oh, ma gueule, je commence à voir. Moi, j'ai dit, je ne dis rien. Je n'ai rien dit. Je cachais ça que je vomi du sang. Parce qu'on allait m'envoyer à l'hôpital. Lorsque ça a diminué un peu, maintenant, là, c'est la diarrhée. C'est comme une pompe, comme une pompe de robinet. La diarrhée, 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 diarrhée. Je suis restée longtemps dans la toilette. Je te dis, la diarrhée, là, qui n'a pas terminé. J'ai l'envie de me mettre debout. Ça continue toujours. Moi, je dis, eh, mais moi, je vais tomber ici. Il n'y a personne. Je vais mourir ici. Il n'y a personne. Moi, je vomis, dit ça. Et la diarrhée aussi. Moi, je dis, eh, mais ça, c'est quoi, Seigneur? Laisse-moi aller là-bas pour leur informer que je ne me sens pas bien. Mais comment est-ce que je vais aller là-bas? J'ai l'envie de vomir. J'ai la diarrhée. L'envie de vomir. J'ai la diarrhée. Diarrhée, j'ai fait la diarrhée. Ah! Je vomis, je vomis, je vomis, je vomis. Lorsque j'ai terminé, je commence à sentir mal à l'aise. Je suis retournée là-bas. Je les ai informés que je suis allée dans la toilette, mais je vomissais. Il a dit que la dame, là, m'a regardée. Il a dit, c'est vrai? Moi, j'ai dit oui. Mais elle n'a rien dit. Bon, ils ont terminé les examens, les radios, tout ça. J'avais vraiment envie de retourner à la maison. Moi, j'ai dit, je ne me sens pas bien. Je dois retourner à la maison. Alors, lorsqu'ils ont terminé, moi, j'ai dit, est-ce que je saurais vraiment conduire? Moi, j'ai dit, bon, je vais essayer. Lorsque je suis entré dans la voitière, j'ai conduit rapide. En arrivant à la maison, j'ouvre la porte rapide parce que j'avais envie de faire la diarrhée. Lorsque j'ouvre la porte, vraiment, j'étais dit, pour arriver dans la toilette, ça a été difficile. La diarrhée, là, ça a commencé déjà. J'ai abîmé tout mes sous-vêtements. Je suis arrivé là-bas, j'ai fait la diarrhée aussi. Alors, je commence à vomir encore. Je vomis, je vomis, je vomis, je vomis du sang, je vomis, c'est du sang, du sang, je vomis, je vomis, je vomis, je vomis. J'ai commencé à voir, ben, moi, je croyais que je vais mourir. J'ai commencé à voir, ben, jusque-là, je n'avais même pas l'idée que c'était Kamuka. Alors, moi, j'ai dit, ah, j'étais seule à la maison. Moi, j'ai dit, est-ce que, seule comme ça, là, avec tout ce qui se passe, vraiment, le papa. Moi, j'étais à l'hôpital au lieu d'aller avertir le docteur pour qu'il puisse me traiter. Maintenant, je suis retournée à la maison. Alors, je vais appeler l'ambulance pour qu'il vienne me chercher. Chercher, parce que maintenant, là, ça devient grave. Je continue à vomir du sang comme ça, là, c'est pas bien. J'ai eu peur. Moi, j'ai dit, je ne veux pas, je me laisse, moi, rester un peu. Alors, j'ai fait la diarrhée. J'ai vomissé. J'ai vomissé. J'ai amené la peau chez moi, là-bas, vers la chambre. Donc, je me sentais mal. Je me suis affaiblie. Je me suis affaiblie. Je me sentais mal, mal, mal. Et lorsque mon fils m'a appelé, elle a mis les caméras. Elle a dit que, maman, elle commence à parler. Elle a dit que, maman, c'est quoi? Je n'arrive pas à parler. C'est quoi, maman? Je me sens pas bien. Elle a dit, eh, maman, que j'envoie les gens qui poussent. Venez, 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 venez te regarder, maman. C'est pas bien, maman. Je vais envoyer les gens là-bas. Maman, tu me sens pas bien, maman. Qu'est-ce que c'est passé? L'enfant croyait que je vais mourir parce que l'état qu'il m'avait vu, ça a été mauvais. Mon état n'était pas bien. Alors que, maman, je vais appeler l'ambulation. Je vais dire, non, non, n'appelle pas. N'appelle pas, n'appelle pas. Parce qu'elle vient de prier. Bon, attends un peu, attends un peu. Je regarde. Dieu est grand. Je n'ai même pas eu le courage d'appeler Nanouanouan pour qu'on puisse venir me chercher pour aller à l'hôpital. Je n'ai même pas eu le courage là. Là, je suis restée comme ça, là. Au moment là où je voulais prendre le téléphone pour appeler Nanouanouan, j'ai écouté le téléphone sonner. C'est le docteur qui m'appelle. Le docteur qui m'appelle, moi, il me dit que, est-ce que toi, ça va? Moi, j'ai dit, non, ça ne va pas. Le docteur a dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai dit, et pourquoi est-ce que tu m'appelles? Le docteur a dit que, non, je voudrais seulement t'appeler pour te demander. Si ça va. Moi, je dis, ça ne va pas. Je vomis, je vomis du sang, je fais la diarrhée, tout ça. Le docteur a dit que, bon, tu as mangé? Moi, je dis, non. Bon, si ça continue, tu m'appelles. Je suis resté comme ça, là. Après, j'étais fatiguée. Je dormais. Lorsque je dormais, je dormais, je dormais jusqu'à, je crois bien, 8 heures du soir. Et je suis allée dormir. Je dormais toute la nuit. Toute la nuit. Jusqu'à demain, je ne suis pas réveillée. Lorsque je me suis réveillée, demain matin, alors que je commence à rencontrer un ami, alors que c'est elle qui m'a dit que, oh, est-ce que tu étais dans le moment de prière? Moi, j'ai dit, oui, j'étais dans le moment de prière. Ça doit être de la délivrance, hein. Les histoires pareilles, c'est la délivrance. Moi, j'ai dit, j'ai suivi toute la nuit, kangooka, avec le matin, j'ai suivi le kangooka. Elle a dit que c'est ça, la délivrance. Le Seigneur t'a visité, il t'a délivré. Ah, lorsqu'elle m'a dit ça, je commence à prier, je priais. Moi, j'ai dit, toutes les maladies, elles doivent partir. Ça doit partir. Tout, 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 ça doit partir. Moi, j'ai dit, ça fait comme ça. Moi, j'ai dit, c'est pour ça que j'écoute les gens témoigner. Ça m'est arrivé, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci pour ta visitation. Merci, Yahweh. Merci, tu as fait de grandes choses, Seigneur. Depuis ce jour-là, j'avais le problème dans mes yeux. Je ne voyais pas bien. En tout cas, les yeux me tourmentaient vraiment. Depuis ce jour-là, je n'ai pas de problème dans mes yeux. Ma vision et j'ai repris ma vision. J'ai béni l'éternel, Dieu est grand, Dieu est grand. Une seule chose que je vais dire à mes seins et frères, vraiment, soulevez seulement ce que le pasteur nous dit. Donc, il ne faut pas se lamenter. Il faut beaucoup prier, il faut lire la Bible, prier. Soulevez seulement les Kangouka, les témoignages. En tout cas, le Seigneur écoute. Le Seigneur écoute et puis le Seigneur fait de grandes choses. J'ai témoigné, merci.